Générique Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info, au sommaire de votre JT ce soir. C'est l'heure du rush pour La Poste, l'ensemble du personnel s'active pour livrer vos cadeaux de Noël. À temps, comment le service s'organise en cette période de fête de fin d'année ? Nous en parlerons avec le directeur de La Poste Monaco, Franck Ferrat. En parlant de cadeaux, quels sont les produits stars que nous retrouverons au pied du sapin ? Nous avons enquêté pour vous. Puis nous nous intéresserons à cette initiative solidaire lancée par Sommeur d'Espoir, des boîtes de Noël pour les personnes dans le besoin. Quel en est son principe ? Le président de l'association, Floreal Franck, nous éclairera à ce sujet. Nous nous rendrons ensuite en Allemagne, où la Roca Team affronte demain l'Alba Berlin en Euroleague. Yannick de Beuvert nous présentera les enjeux de cette rencontre. Et enfin, musique avec le concert de Noël à la cathédrale de Monaco. L'actualité, c'est aussi l'épidémie de Covid-19. Bonsoir Crissinda Thommel, le gouvernement princier a communiqué les derniers chiffres relatifs au dépistage. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Des chiffres qui sont arrêtés au dimanche 19 décembre inclus. 9046 tests PCR et antigéniques ont été réalisés sur des patients résidents et non résidents depuis le 13 décembre dernier, révélant un taux de positivité de 5,17%, soit un taux d'incidence de 813,56. Prudence donc à l'approche des fêtes. Le ministre d'Etat a rappelé hier l'importance de se faire vacciner pour endiguer cette épidémie. Cette campagne concerne désormais les enfants, mais sous certaines conditions, Crissinda. Oui, Émilie, le comité national monégasque de la vaccination a donné son feu vert pour ouvrir la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans, présentant des comorbidités. En France, cela est possible depuis le 15 décembre dernier. Les autorités sanitaires ont déjà reçu 100 doses pédiatriques du vaccin Pfizer. Les premières devraient être injectées dans les prochains jours. Seul le centre de dépistage anonyme et gratuit du CHPG sera habilité pour l'instant à vacciner ses enfants. Et pour le reste de la population, il est désormais aussi possible de se faire vacciner à l'IM2S. Oui, l'IM2S vient de mettre ses locaux et équipes médicales à disposition du centre de vaccination, qui peut désormais adresser des patients au sein de cette structure. Alors, si vous êtes un professionnel de santé monégasque ou résident de la principauté, que vous avez plus de 18 ans et que vous avez reçu votre dernière dose il y a plus de 6 mois, vous pourrez donc vous rendre à l'IM2S pour vous faire vacciner. Seront reçus également les personnes présentant des pathologies à risque et qui disposeront d'un certificat médical. Un rappel à présent concernant les mesures sanitaires en principauté. Elles sont prolongées jusqu'au 23 janvier 2022, Crissinda. La situation sanitaire restant tendue et le taux d'incidence à Monaco continuant à progresser, le gouvernement a souhaité reconduire l'ensemble des mesures actuellement en vigueur. Le gouvernement a pris également la décision de renforcer encore les messages de respect des gestes barrières et d'appel à la vaccination. Et pour assurer une protection maximale, le gouvernement incite aussi les personnes à se faire tester avant les rassemblements familiaux à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Un appel donc à la vigilance à quelques jours du réveillon. C'est le rush d'avant Noël d'ailleurs au centre de tri de Monaco où tout est fait pour que vos derniers cadeaux soient au pied du sapin. Car les commandes en ligne sont de plus en plus nombreuses. C'est ce que Fabien Bonilla a pu constater ce matin. Regardons son reportage et nous en parlerons juste après avec le directeur de la Poste, Franck Ferrat. Le volume de colis pour les fêtes augmente d'environ 25%. Ce sont au total près de 90 000 colis à distribuer pendant cette période. Pour cela, la Poste met en place un dispositif particulier. De 25 personnes tout au long de l'année, ce service de distribution passe à 30 personnes du 12 novembre au 24 décembre. A cela se rajoutent 5 véhicules supplémentaires et le service démarre environ 3 quarts d'heure plus tôt. Cette année, on a commencé à organiser notre travail à partir de 4h30 le matin. On a séparé ce qu'on appelle les travaux intérieurs qui sont faits par une équipe spécifique et les travaux extérieurs qui sont faits par une autre équipe. On fait trois vagues dans la journée avec une première vague colis Simon qui va distribuer le J plus 1, le J plus 2 pardon. Aujourd'hui, on a 4000 à 4500 en pointe colis jour et maintenant, on va basculer en chronoposte. Le colis est vraiment urgent sur les derniers jours. Il va nous permettre de faire à peu près entre 1500 et 2000 colis chronoposte par jour. C'est un gros, gros travail. Je voulais remercier à travers ça toutes mes équipes parce qu'ils font un travail exceptionnel tout au long de l'année. A noter, en 2021, 70% des colis proviennent d'Amazon le mois de décembre et ont sans doute la plus grosse période de l'année. En revanche, et c'est plus étonnant, la deuxième plus grosse période pour La Poste est le mois de juillet. Bonsoir Franck Faurat. Bonsoir madame. On vient de le voir dans ce reportage de Fabien Bonilla. Il y a une très forte activité en ces fêtes de fin d'année. Vous le confirmez également ? Absolument. Effectivement, nous sommes dans ce qu'on appelle dans le jargon postal-opostal en pic période. C'est rien d'autre en fait que le rush au niveau courrier et surtout colis en cette période de fin d'année. Donc c'est quelque chose d'habituel, je veux dire chaque fin d'année, avec une activité en forte croissance et un dynamisme surtout au niveau de l'activité colis. Et bien entendu, cette activité est renforcée depuis les deux dernières années parce que Covid étant, tous les achats par Internet véritablement ont explosé. Et ce qui nous donne un surcroît d'activité au niveau de la distribution colis, puisque 85% à peu près des consommateurs sur le web aujourd'hui choisissent la livraison à domicile. Donc ça nous donne bien effectivement aujourd'hui un surcroît d'activité encore plus important que les autres années en période classique de fête de fin d'année. Comment la Poste au Monaco s'est organisée pour mener à bien ses missions pendant cette période de l'année ? Il faut mettre des moyens supplémentaires, que ce soit des moyens humains ou des moyens logistiques proprement parlé. Nous avons cinq véhicules supplémentaires d'une dimension de 6 mètres cubes qui nous permet concrètement d'écouler ce surplus d'activité au niveau de la distribution de colis. Moyen humain aussi, nous avons embauché depuis le mois de novembre cinq personnes supplémentaires dédiées à la distribution essentiellement de colis. Et puis enfin, troisième moyen aussi, nous avons élargi un petit peu les horaires de travail et surtout une prise de fonction le matin, là aussi pour écouler la charge, une heure plus tôt, puisque nos facteurs et nos distributeurs entre guillemets de colis commencent à 4h30 le matin. Très tôt. Donc on parle de la distribution des colis, mais l'activité est également intense en agence avant Noël, mais aussi après avec les éventuels retours de cadeaux, ceux qui ne font pas l'affaire. Nous avons une capacité d'accueil et de stockage sur chacun des six points de vente et des six bureaux de poste de la principauté. Pour autant, les mètres carrés sont chers en principauté, mais nous avons une capacité de stockage qui est somme toute raisonnable. Mais surtout, nous offrons aux clients de la poste de Monaco des plages d'ouverture somme toute assez denses, puisque nous commençons à 8h le matin jusqu'à 19h, pour permettre justement à tous les clients de la poste de Monaco de venir retirer leurs colis dans de bonnes conditions. Oui, ce qui est vraiment un réel avantage. Comment vous vous êtes maintenu en ordre de marche avec les mesures sanitaires ? Vous l'évoquiez tout à l'heure. Nous conservons les gestes barrières, nous conservons la distanciation sociale. Sur la distribution notamment de nos colis, tous nos véhicules sont désinfectés. Lorsque nous passons d'un collaborateur à un autre, nous nous efforçons véritablement, même si c'est une contrainte, mais en tout cas de respecter la totalité de ces gestes barrières pour éviter la propagation de ce virus qui est pénalisant pour toute activité économique, y compris celle de la poste de Monaco. Et aujourd'hui, Franck Faura, comment vous voyez 2022 ? Il va y avoir quelques changements l'an prochain pour la poste au Monaco, je crois. Quelques projets de rénovation, notamment de nos bureaux de poste. Ça a été le cas déjà sur l'exercice 2021. Nous avons fait peau neuve sur le bureau de poste de la Condamine. 2022 sera sous le même angle. Le premier bureau qui sera rénové, c'est le bureau de Monacoville, puisque les travaux de rénovation sont prévus tout début janvier. Et puis surtout, le vaisseau amiral, celui dans lequel on se trouve aujourd'hui, le bureau de poste de la Scala à Monte Carlo, là aussi fera l'objet de travaux de rénovation pour un meilleur accueil de notre public. Et enfin aussi, des améliorations et des investissements sur notre système d'information, notre système informatique, pour avoir un rendu plus optimisé et un service plus rapide pour les clients de la poste de Monaco. Un mot sur le secrétariat du Père Noël. Est-ce qu'il est toujours actif ? Est-ce qu'on peut encore envoyer son courrier au Père Noël ? Alors vous avez encore quelques jours, effectivement, pour activer, on va dire, le secrétariat du Père Noël. Ça fait plus de 15 ans que le secrétariat du Père Noël est actif sur la poste de Monaco. C'est encore une belle réussite cette année, puisque les enfants de Monaco ont pu écrire plus de 1000 lettres, je veux dire, qui sont parvenus au secrétariat du Père Noël. Et d'ailleurs, à titre anecdotique, on reçoit non seulement des courriers des enfants, bien entendu, mais quelquefois des grands enfants aussi font leurs lettres au Père Noël et nous l'envoient au secrétariat de la poste de Monaco. Il n'est donc pas trop tard. Merci infiniment, Franck Ferrat, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Et peut-être que les jouets que vous allez voir font partie de votre liste au Père Noël. Quelle est la tendance cette année ? Une équipe de Monaco Info a enquêté pour vous. Les fêtes de Noël riment forcément avec jouets, que vos enfants soient plus poupées ou jeux de construction. Il faut trouver quelques idées de cadeaux à glisser sous le sapin. Et cette année, on reste sur du classique. On ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un jouet le plus vendu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup de produits, des peluches interactives. Chez les garçons, la pâte patrouille qui fait un malheur. En plus, à Monaco, on a eu un spectacle, ce qui a dopé les ventes. C'est une année plutôt assez classique. Barbie, Lego, un peu Playmo, Mécano. Ça reste les années de crise en général. C'est les produits traditionnels qui se vendent le mieux. Dès 9h du matin, du lundi au samedi, c'est une équipe de 13 personnes qui vous accueille pour vous conseiller et emballer vos cadeaux. Pendant cette période, c'est un minimum de 450 ventes par jour. Et parfois, les cadeaux ne sont pas seulement pour les enfants. J'ai des adultes qui achètent. J'ai pas mal de collectionneurs de Lego qui sont des adultes. Certains sont des grands-pères et qui viennent régulièrement acheter chez Jouet Club. Alors n'hésitez plus, petits et grands peuvent y trouver leur bonheur. Et puisque nous parlons de Noël, ces fêtes de fin d'année sont toujours propices à la solidarité. Plusieurs collectes sont organisées par différentes associations. C'est le cas notamment demain, avec une grande récolte de jouets au profit des Amis du Liban. Elle se tiendra au Stade Louis II avant le match à S. Monaco-Rennes. Autre action dont nous voulions vous parler ce soir, celle de l'association Sommeur d'Espoir. Nous sommes justement avec son président pour en parler. Bonsoir Floréal Franck. Bonsoir. Parlez-nous du concept des boîtes de Noël. Alors les boîtes de Noël, elles sont venues, c'est un concept très simple. C'est que chacun puisse préparer un cadeau dans une boîte à chaussures vides et mettre dedans quelques objets qui peuvent être quelque chose de doux, quelque chose d'attentif, quelque chose de chaud. En fait, une attention tout simplement pour les personnes qui ne reçoivent pas toujours un cadeau, comprenant les personnes qui se trouvent dans la rue, qui sont sans domicile et aussi quelques étudiants qui sont en grande précarité. Alors où déposer ces fameuses boîtes ? Alors ces boîtes, on peut les déposer avec notre partenaire, puisque nous sommes partenaires avec le centre commercial Carrefour Monaco, qui a préparé un emplacement diffusé, dédié, excusez-moi, pour le dépôt de ces boîtes. Et donc on peut les déposer, c'était jusqu'au 19, mais il y a une possibilité de les déposer pour les retardataires aussi à l'agence Aviva qui se trouve aux 3 rues Princesse Caroline. Qu'est-ce que vous a amené à lancer cette opération ? Alors on l'a lancé en partenariat avec Carrefour Monaco l'année dernière. On s'est positionné dessus assez tardivement et on s'est rendu compte que les gens avaient participé quand même sur une opération assez tardive. Une soixantaine de boîtes avaient été récoltées et diffusées dans les rues de Nice et Menton. Et elles avaient touché le cœur de ces personnes. Et donc on a décidé cette année de réitérer, mais en préparant avec des partenaires comme la boutique Aldo, la boutique Capucine, Courir, la boutique Capa à Monaco pour pouvoir avoir en amont des boîtes vides pour pouvoir les donner aux personnes qui voulaient participer à cette action. Et encore cette année, c'est un succès ? Alors cette année, c'est doublement un succès puisqu'on a à peu près 210 boîtes récoltées alors que l'année dernière, 60 boîtes. On a 110 boîtes à peu près pour les femmes, une 70 pour les hommes et une trentaine pour les enfants. Et quelques cadeaux qui ont été faits aussi en dehors des boîtes. Donc on va à partir de demain, mercredi 22, diffuser sur Menton. Et puis tout au long de l'année de janvier 2022, diffuser aussi dans les rues de Nice et sur le Limitrof. Alors ce ne sont pas les seules actions que vous menez avec ce Meur d'espoir ? Alors non, c'est une action complémentaire et ponctuelle pour les fêtes de fin d'année. Mais nous menons tout au long de l'année des maraudes et des patrouilles entre Nice et Menton avec une équipe de 75 personnes et 5 véhicules dédiés pour subvenir aux besoins les plus essentiels qui sont de se nourrir, se chauffer et s'habiller et se laver. C'est important d'être solidaire, Floréal, encore plus pendant cette période de fête de fin d'année ? Oui, je crois que c'est essentiel parce que c'est une période qui regroupe les personnes qui ont la grâce d'avoir une famille, d'avoir des amis. Et ces personnes-là sont souvent esselées. En tout cas, même si des actions sont faites par les communes et par beaucoup d'associations que je salue d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est important de leur apporter une attention particulière comme si on le ferait pour des gens de notre famille. Et quels sont les retours que vous avez sur le terrain ? Votre action est très bien accueillie, j'imagine ? Alors effectivement, c'est très émouvant de voir la manière où ces cadeaux sont accueillis parce que je crois qu'on retrouve le même émerveillement qu'un enfant qui reçoit un cadeau, qui découvre d'ouvrir et ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et je crois que c'est vrai que ça nous ramène à notre cœur d'enfant. Et je crois que c'est important d'apporter cette chaleur, cet amour envers ces personnes qui n'en ont pas tout au long de l'année. Et est-ce que la crise sanitaire a fragilisé davantage la situation des plus pauvres ? Vous l'avez constaté, vous, sur le terrain ? Alors malheureusement, oui, on l'a constaté parce qu'on a un nombre plus important de bénéficiaires sur des distributions sur les communes de Nice et de Menton et puis sur les Limitrof. Eh bien, merci beaucoup, Floré Alphranc, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Félicitations pour toutes vos actions. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à tous de votre soutien. Le reste de l'actualité, c'est avec vous, Christinda Thommel. Christinda, la vice-présidente du Conseil national, Brigitte Boucon-Pagès, vient d'être distinguée. Oui, ce lundi 20 décembre, la vice-présidente du Conseil national s'est vue remettre les insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur au Monte-Carlo-B par l'ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stéphanini, en présence du prince souverain et de nombreuses personnalités monégasques et françaises. Dans ses remerciements, Brigitte Boucon-Pagès a souligné l'interaction permanente de la France et de Monaco, fructueuse pour tous, un lien tissé depuis des siècles, qu'il soit social, économique, culturel, mais aussi familial et sentimental. Dans un tout autre domaine, le secrétaire d'État, la justice, Robert Gelli, vient de participer à la conférence des ministres de la justice du Conseil de l'Europe, conférence qui a eu lieu à Venise. Effectivement, cette conférence avait pour thème « Crimes et justice pénale, le rôle de la justice restaurative en Europe ». L'objectif de la conférence était de faire avancer le débat sur la justice restaurative en matière pénale au sein du Conseil de l'Europe, en s'appuyant sur l'analyse faite par des sources européennes et internationales et en prenant note des bonnes pratiques des États membres. Cette justice met l'accent sur le principe de réparer, le préjudice causé par un comportement criminel. Alors même si Monaco est à ce jour peu avancé dans ce processus, le secrétaire d'État à la justice a indiqué que la principauté partage l'objectif de développer la justice restaurative. Un mot à présent sur cette remise de cadeaux en ces fêtes de Noël, Crissinda. Et oui, ce sont les avantages de ces fêtes de fin d'année, Émilie. Les pensionnaires d'Aquietudine ont reçu des présents pour Noël et ont pu assister à une prestation musicale, l'occasion de célébrer la fin d'année tout en douceur. Et puis du football avec le dernier match de l'année de l'AS Monaco. Effectivement, Émilie, le club de la principauté reçoit à Rennes mercredi au Stade Louis 2 pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Un match qui pourrait bien bousculer le classement avant Noël. Les enjeux sont donc importants. Je vous propose d'écouter Niko Kovac qui s'est présenté en conférence de presse aujourd'hui. Oui, c'est le dernier match avant Noël et nous avons un petit déjeuner. Un grand joueur qui vient demain pour jouer ici à Monaco. C'est un match important car ils sont au moment 3rd. Nous essayons de les attirer. Donc, pour finir cette première partie de la saison et cette année, dans un bon mood, c'est très bon de gagner le match. Le match se tiendra mercredi au Stade Louis 2 à 21h. Merci, Christine Dao. On reste dans le sport avec du basket et la Roca Team qui s'est envolée aujourd'hui pour l'Allemagne. Les joueurs de Sacha Obradovich affrontent l'Alba Berlin demain en Euroleague. Yannick Debeuvert, vous êtes sur place pour Monaco Info. Quels sont les enjeux de cette rencontre, Yannick ? Bonsoir, Émilie. Bonsoir à toutes et à tous. La tendance est très simple à comprendre. Les deux équipes doivent absolument gagner. Vous la voyez derrière moi, cette magnifique Mercedes-Benz Arena. C'est ici que la Roca Team vient défier ce mercredi soir les Albatros de Berlin. Pour ce match, Paris-Ly sera de retour. Lui qui avait contracté une légère blessure la semaine passée avant le match. Face à Kaonas, je le disais, les deux équipes doivent absolument gagner. Monaco est 14e au classement et Berlin 15e sur une série de trois défaites consécutives. Mais Monaco devra faire particulièrement attention au meneur de jeu allemand, Maodolo, auteur d'une magnifique prestation face au CSKA. Moscou couronné de 34 d'évaluation, 26 points et 7 passes décisives. Ils ont un grand talent, beaucoup de joueurs très talentueux. Ce sera un jeu difficile, ils sont très athlétiques. Donc on va voir comment nous préparons pour eux. C'est un jeu très intensif. On vient de 5 matchs dans 10 jours et on doit récupérer et essayer de se sentir bien pour demain. A noter que ce club de l'Alba Berlin est très bien connu de l'entraîneur Sacha Obradovic. Le coach de la Roca Team a entraîné l'équipe pendant 4 saisons entre 2012 et 2016 avec 2 victoires en Coupe d'Allemagne. Les retrouvailles s'annoncent donc très prometteuses. Un très beau duel que vous pourrez suivre bien évidemment demain en direct sur Monaco Info à partir de 20h. Musique avec le concert de Noël donné dernièrement à la cathédrale de Monaco par la maîtrise de Monaco. Et les musiciens de l'OPMC, José Sacré-Yété, voyez son reportage. A la cathédrale de Monaco dimanche 19 décembre, c'était Noël avant l'heure grâce à un grand concert spirituel intitulé Noël à Monaco, une première ou presque. Ici à la cathédrale pour un concert de Noël, oui, si ma mémoire est fidèle, le précédent doit remonter il y a très longtemps. Je remercie encore beaucoup l'Orchestre Philharmonique de m'avoir approché il y a plus d'un an pour réfléchir à ce que nous pourrions imaginer de faire à l'occasion de ces fêtes de Noël. Et je me réjouis que ce concert qui devait avoir lieu déjà l'an dernier et qui avait été annulé en raison de la pandémie puisse avoir lieu aujourd'hui dans des conditions aussi normales que possible. Les enfants ont beaucoup travaillé et il faut reconnaître que pour eux c'est extrêmement difficile parce qu'ils chantent masqué toutes les répétitions. Et même maintenant, ils vont chanter le concert masqué, ce qui est très très difficile dans la perception de la projection du son. C'est un défi pour eux et je les félicite vraiment. Au programme, des œuvres interprétées par les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, sous la direction de Peter Schutz, qui a également signé les arrangements de la plupart des pièces. Deux pièces d'orgue, jouées en duo par Olivier Vernet et Cyril Gandillet. Des chants traditionnels de Noël interprétés par les petits chanteurs de Monaco. Et trois chefs-d'œuvre de la musique classique spirituelle, interprétés à la fois par les petits chanteurs de Monaco, la maîtrise de la cathédrale et l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, dirigé par Pierre Debas. Un concert magnifique qui a réchauffé les cœurs d'un public très nombreux. Succès donc pour ce concert de Noël. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de demain, Crescinda ? Demain, le temps qui s'installe sera couvert. Les nuages se disperseront cependant durant la journée. L'après-midi sera un peu plus ensoleillé. Côté température, 7 degrés pour les minimales et 10 pour les maximales. L'eau de mer sera à 15 degrés. Le soleil se lèvera à 7h59 et se couchera à 16h57. Ce mercredi, nous fêterons les Françoises-Xavier. Merci Crescinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Elle est l'un des produits incontournables de ces fêtes de fin d'année et compte bien régaler nos papilles. La bûche se décline sous toutes ses saveurs. Elle sera l'objet d'un de nos reportages demain sur notre antenne. En attendant, on vous donne l'eau à la bouche avec les photos de Manuel Vitali. Passez une excellente soirée et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501